Mme la députée de Marie-Victorin. Oui, merci, M. le Président. C'est avec grande tristesse que les Longueuioises et les Longueuois ont appris le 15 février dernier le décès subi de M. Raymond Lévesque, emporté des suites de la COVID-19 à l'âge de 92 ans. Poète, chansonnier et auteur-compositeur hors du commun, il aura marqué des générations entières avec « Quand les hommes vivront d'amour » et « Dans la tête des hommes » pour ne nommer que ces deux œuvres magistrales. Il aura également marqué le vieux Longueuil où il a vécu durant plus de 30 ans sur les rues Saint-Jacques, Saint-Alexandre et Saint-Thomas. Citoyen engagé, il a usé de son art, de sa culture et de ses mots au nom des causes qui lui tenaient à cœur. Homme d'une générosité extraordinaire, d'un grand humanisme, il fut des plusieurs combats politiques de notre nation. Nous nous souviendrons de sa passion pour la liberté, de son désir d'indépendance pour le Québec. Il faut effectivement le souligner. Mais également de son engagement auprès des travailleurs, aux côtés de Fr. Michel Chartrand, un autre grand Longueuilois. Rappelons qu'en 1974, il avait notamment pris part au spectacle bénéfice pour les grévistes de la United Aircraft, aujourd'hui Pratt et Whitney, au Colisée-Jean-Béliveau, grève qui mena un peu plus tard à l'obligation de la formule RAND et à l'adoption d'une loi anti-briseur de grève des dispositions intégrées au Code du travail. Debout dans l'arrondissement de Saint-Hubert, la bibliothèque Raymond-Lévesque rappelle l'importance du personnage pour notre communauté. Fidèle à son humour et à ses convictions, lors de l'inauguration de la bibliothèque en 2011, M. Lévesque avait terminé son allocution ainsi. Avant que cette bibliothèque disparaisse, le Québec sera libre. Que sa sagesse et son énergie donnent envie à chacun d'entre nous de valoriser les arts et la culture, mais également de continuer à nous engager pour les causes qui nous sont chères, à l'image de ce grand homme. M. Lévesque, vous nous manquerez à tous. Au nom de mes concitoyennes et mes concitoyens de Longueuil, merci pour tout et je tiens finalement évidemment à offrir mes plus sincères condoléances à tous ses proches ainsi qu'à sa famille. Merci, M. le Président. Applaudissements 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 Applaudissements